Oui, la rupture s'est fait sentir durant les fêtes de fin d'année et jusqu'à la semaine dernière. Les services sont en train d'y travailler. La cause, nous avons pu la déceler, c'était ce qu'on appelle la fuite des bouteilles de gaz ou l'interchangeabilité des bouteilles de gaz. Donc l'échange que se font les producteurs, ce qu'on appelle les marketeurs de bouteilles de gaz. Donc on est en train d'y travailler. La semaine prochaine, normalement, on doit mettre une feuille de route en place et un nouvel arrêté qui doit encarder la distribution des bouteilles de gaz. Vous savez, au Sénégal, le tarif de la consignation de la bouteille de gaz est de 6 000 francs, alors que dans la sous-région, ça va jusqu'à 18 000. Donc souvent, nos voisins ou certains acteurs économiques sont tentés de prendre des bouteilles de gaz au Sénégal à 6 000 francs et d'aller les revendre à un prix plus élevé. Donc ça crée une pénurie de ce qu'on appelle le stock outil et qui nous permet de remplir nos bouteilles et de les distruter aux consommateurs. Mais du point de vue du stock de gaz en lui-même, les molécules qui permettent d'utiliser ces bouteilles, on en a. On a une réserve assez bonne. D'habitude, c'est la réserve habituelle requise qu'on a en ce moment même. Donc il n'y a pas de problème de disponibilité des molécules de gaz. Mais c'est les bouteilles et le dispositif d'interchangeabilité. Et nous sommes en train de travailler la semaine prochaine. Nous allons, avec le ministre en charge du pétrole et des énergies, avec les acteurs du GPP, mettre sur pied un nouvel arrêté, une feuille de route pour assainir un peu.